... Bien parce que Strasbourg a un passé de ville nourricière, avec des traditions très anciennes, un patrimoine très important de jardins ouvriers qu'on appelle aujourd'hui jardins familiaux. Et aujourd'hui, cette vocation de ville nourricière, nous essayons de la déployer via de nouveaux outils que sont les jardins partagés, comme celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Mais c'est aussi une volonté forte de développer des circuits courts. Ça passe par notamment des critères précis dans notre marché de restauration scolaire. Et puis ça passe aussi par un encouragement à l'agriculture professionnelle, avec une aide à la reconversion pour les agriculteurs. Et puis le rachat par la ville de Strasbourg, lorsque cela est possible, de parcelles agricoles pour les remettre à disposition de nouveaux agriculteurs qui pourraient pratiquer une agriculture raisonnée, on va dire, voire biologique. Strasbourg, véritablement, souhaite préserver les terres agricoles urbaines et périurbaines. Cela passe par un partenariat avec la Chambre d'agriculture et l'OBAPA. Cela passe par une sanctuarisation de ces espaces dans le plan local d'urbanisme intercommunal. Et puis ça passe par une aide à la reconversion de parcelles agricoles vers une agriculture raisonnée. Et puis aussi le rachat, lorsque cela est possible, de parcelles pour les remettre à disposition de jeunes agriculteurs. Cela me paraît véritablement essentiel d'intégrer la question de biodiversité dans les politiques de logement et d'infrastructure. Cela passe par des prescriptions très strictes dans nos plans local d'urbanisme, et notamment des coefficients de végétalisation. Cela passe aussi par un réseau de partenariats avec les bailleurs sociaux, avec les entreprises, avec les constructeurs, les promoteurs, qui ont signé largement une charte qui est la charte Tous Unis pour Plus de Biodiversité, dans le cadre de laquelle l'ensemble de ces acteurs s'engagent sur des prescriptions très strictes en termes de protection de la biodiversité et d'intensification de la nature en milieu urbain. A Strasbourg, nous avons, il y a deux ans, signé la charte de l'Association nationale pour la protection du ciel et de la nuit contre la pollution lumineuse. Cela nous est apparu nécessaire pour protéger la biodiversité, la santé des habitants, et puis aussi parce que c'est bon pour le climat. Et donc nous avons entrepris dans ce cadre un certain nombre d'actions, et notamment nous nous apprêtons à éteindre l'ensemble de nos parcs publics la nuit, alors que nos parcs sont ouverts. On est en Alsace, c'est un peu spécifique. Donc il n'y aura plus de lumière dans les parcs la nuit. Nous avons aussi entrepris des discussions avec les commerçants pour diminuer cette pollution lumineuse la nuit. Et cela ne nous a pas empêché de remporter un certain nombre de prix au titre de l'illumination, par exemple, de la cathédrale de Strasbourg. Donc il y a un travail très fin qui est fait sur les économies d'énergie, notamment, et sur ce travail pour la protection de la biodiversité la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...